Et bonjour, nous voici pour la présentation du jeu Metalux B, un jeu de luxe parce qu'il est vraiment très très joli. Voilà la face. Ensuite de l'autre côté, pareil ça fait un jeu sérigraphié, il y a du relief, il est donc métallisé et là où c'est fort c'est que toutes les cartes sont métallisées également à l'intérieur. Il a une très belle finition au niveau du dos, il est magnifique. Donc ce qu'on voit là sur l'étui, c'est réellement ce qu'on voit sur la carte aussi, donc je vais vous montrer. Allez sur le côté, le truc de base classique qu'on a sur les cartes, donc ça change pas. De l'autre côté, ils vous disent que c'est le jeu Metalux fait sur une carte premium. Donc voilà, tout simplement et on retrouve l'arrière avec le code barre et la spécificité d'où ça a été fait et ainsi de suite. Alors, quand on l'ouvre, un petit juste truc là sur le volet qui disent que c'est des cartes bi, que ça a été designé par logo bi Metalux, que le design aussi de l'as de pique et ainsi de suite. Je vous passe les détails, mais voilà. Donc ici, ça je sais que sur les jeux bi classiques ça y est pas. Et quand on sort le jeu, c'est même magnifique parce qu'on a réellement cette vision. Le jeu est vraiment métallique, un petit peu comme les foils de cartes. C'est vraiment très très joli. Et on sent que ça tient là, par contre, parce que quand on prend les foils de cartes, le jeu qui s'appelle Foils de cartes, qui d'ailleurs il y en avait qui n'étaient pas chers, on sent que le moindre coup d'ongle, là on l'enlève. Là, non pas du tout. Là, la carte est vraiment très très jolie. Donc si j'étale, c'est vrai qu'on voit ça. Limite, on n'arrive même pas à voir les bordures des cartes quand on se met sur le côté. Donc c'est vrai que c'est très beau. Après, je ne sais pas si ça a un intérêt, mais c'est très très joli. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur ? La carte publicitaire. Idem ici, avec le nom du jeu. Les jokers, comme on a l'habitude de voir plus ou moins sur les cartes bi. D'accord ? Même s'ils ne sont pas exactement identiques identiques. Et premier petit étalement, donc, pour la phase des cartes. Donc forcément, ça, c'est habituel. On a l'habitude, c'est très clair, c'est très net. Nous, on a l'habitude de ces cartes-là. Allez, donc l'As de pique, toujours le plus dessiné dans les cartes bi, bien évidemment. Et après, on passe aux autres. Donc là, rien de spécifique sur la face. On a l'habitude de ces cartes-là. Voilà. Alors là, bien sûr, oui, un petit peu différent puisqu'on a une couleur qui est légèrement or sur les figures. Donc ça brille un petit peu. Enfin, ça brille un petit peu. C'est plus par le vernis que ça brille que par la couleur de la carte. Hop, les As. Là, rien de particulier. Alors là, ce jeu, il a plus une particularité d'avoir le dos qui est brillant comme ça. Parce qu'après, bon, sur les faces, il n'y a aucun souci. Comme on peut voir, elles sont très visibles. On connaît ce design-là. Il n'y a rien de particulier. Là, c'est le trèfle. Et la dernière série à cœur. Alors, bien sûr, la colorimétrie des rouges n'est pas le même que, bien évidemment, sur les autres jeux. Je ne sais pas ce que j'ai. Voilà. Si on peut voir la carte d'origine Bicycle. Là, on sent que c'est bien rouge. Là, c'est plus Bordeaux que rouge. Voilà. Allez, je remontre un petit peu les dos. On voit bien ce côté brillant. Très, très joli. Et je termine par les faces et le dernier As. Voilà. Donc, beau jeu de cartes. Très, très beau jeu de cartes, il n'y a rien à dire. Ça fait luxe quand on l'a en main. Ça fait… Très bien. Voilà. Allez, maintenant, on va se retrouver avec un autre jeu de cartes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada